Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis s'accompagné de mon cher Val, hello Val, comment vas-tu ? Salut Auré, salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de décortiquer un petit peu le dernier trailer de l'Ubisoft Forward, et aussi parler des leaks qu'il y a eu sur Assassin's Creed Valhalla. On ne vous en dit pas plus, on balance l'intro, et on se retrouve tout de suite. Allez, jingle ! Bon, premier point de cette vidéo, et vous êtes certainement là pour ce gros point, c'est les leaks qui sont tombés durant la nuit sur Assassin's Creed Valhalla et du gameplay de 30 minutes environ. Sachez bien une chose, on ne va pas rebondir sur ces leaks, clairement on est contre cette pratique de leaker des choses, et de gâcher le plaisir de découverte et tout le travail qu'il y a derrière, parce que c'est quand même 14 studios qui bossent derrière le jeu. Donc on est un peu déçu de voir que ça leak, malheureusement c'est des choses qui arrivent, surtout chez Ubisoft, mais on n'en parlera pas, on ne va pas s'éterniser là-dessus, voilà, ça leak malheureusement. Si vous voulez vous faire spoiler, ben allez voir, mais honnêtement c'est pas quelque chose que je vous conseille, parce que c'est une version du jeu qui est pas stable, c'est une alpha, c'est pas du tout représentatif de la version définitive du jeu. Donc c'est beaucoup trop tôt pour juger sur 30 minutes de gameplay qui sont pas franchement de qualité, en plus ça a été fait avec un truc de streaming, donc c'est même pas de la HD, donc voilà, c'est pas du tout qualitatif. Et je pense qu'on peut même rebondir là-dessus, parce que si vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux, il faut le savoir, on a eu l'opportunité de participer à cette dévot, on faisait partie des gens qui y ont joué, et vraiment, on vous l'assure, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir sur internet. Ne vous fiez pas au graphisme, ne vous fiez pas à certaines mécaniques, évidemment qu'il y a des reprises de Odyssey Origins, mais c'est normal, vous le verrez de toute manière, des vidéos arriveront après l'Ubisoft Forward dimanche soir, mais nous, on est extrêmement positif par rapport à ce jeu, et vraiment, on était 4 à jouer au jeu. Tous les 4, on n'avait absolument pas le même avis, par exemple sur Assassin's Creed Odyssey, des personnes ont adoré, d'autres ont détesté. On peut dire que globalement, l'avis général qui en est ressorti, c'est une très bonne impression pour ce nouveau Assassin's Creed. C'est justement ça le problème de ce gameplay qui vous a été montré, c'est qu'on vous a juste montré l'aspect bourrin du jeu, et vous voyez notamment quelqu'un qui ne sait pas jouer, enfin qui joue comme un joueur casu, lambda, qui n'a pas du tout l'aspect assassin en tête, mais sachez que l'infiltration est clairement possible, même dans les phases les plus bourrines du jeu. Voilà, donc en tout cas, si jamais vous voulez en savoir plus, et je pense que vous êtes là pour ça, rendez-vous le 12 juillet à 21h45, pour notre prévu complète et des images de gameplay exclusifs qui arriveront un tout petit peu plus tard. De toute façon, du coup, c'était pas un vrai Assassin's Creed, voilà, là, ça a l'air d'être la même chose, c'est très bourrin, en plus c'est moche et tout, franchement, je suis déçu, de toute façon, il fallait pas en attendre grand chose d'Ubisoft, voilà. Du coup, si vous l'avez pas vu, il s'affiche sur votre écran, et dans lequel on peut découvrir de nouvelles images de gameplay, alors de beaucoup de jeux d'Ubisoft, mais en ce qui concerne Assassin's Creed Valhalla, il y a plusieurs choses intéressantes. Du coup, on y découvre des nouvelles images qui n'ont jamais été montrées, d'Assassin's Creed Valhalla, notamment en Norvège. On découvre également Eivor en train de se balader dans des monts enneigés, et certainement donc en Norvège, comme avant. On y découvre un grand pic montagneux, et une maison en contrebas, je crois. Et sur la seconde d'après, on voit pendant une fraction de seconde, Eivor féminin de dos, face encore à un paysage enneigé, en Norvège, certainement, qui laisse place quand même à une belle distance d'affichage, mine de rien. N'est-ce pas, les gens de la démo, qui disent que c'est dégueulasse les graphismes ? Et du coup, vers la toute fin du trailer, on peut apercevoir, et là c'est pareil, il faut être très attentif, une petite fraction de seconde, un bâtiment qui explose, avec Eivor toujours de dos, et tout de suite après, on voit Eivor de face, donc là on peut vraiment observer les détails, on voit son petit tatouage sur le crâne, on voit ses peintures de guerre, on voit ses jolis petits yeux, ses cheveux, qu'on pourra bien sûr personnaliser, donc là c'est vraiment le tout premier visuel officiel d'Eivor féminin, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Alors je sais pas de toi ce que t'en penses Aurélien, je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous dans les commentaires, mais je trouve que c'est assez différent de Cassandra pour le coup, elle est assez badass, elle a l'air assez charismatique, donc moi je suis très curieux de savoir ce que ça donne en jeu. Et puis elle a vraiment un visage féminin, et puis elle a pas l'air d'avoir le corps de Eivor masculin aussi, donc je suis un peu plus rassuré quand même sur ce point-là. Au niveau des détails sur le visage, par contre je suis pas du tout surpris, enfin je veux dire c'est vraiment dans la même veine que ce qui s'était fait pour Assassin's Creed Odyssey, il n'empêche que c'est quand même très très beau. Donc bah écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce visuel, en tout cas moi je trouve ça vraiment très classe. Le raid à mon avis, c'est pas anodin, on pourrait peut-être l'observer dans la démo de gameplay qui sera montrée pendant la conférence Ubisoft Forward. C'est pas les seules images de Valhalla qu'on voit dans ce trailer, il y a des images qu'on a déjà vues auparavant, notamment Stone Age en Angleterre, et l'espèce d'arbre qui ressemble à l'Aidrasil, le sanctuaire. Du coup les amis, voilà c'était à peu près tout, on tenait vraiment à aborder aussi le sujet des leaks, parce que ça nous paraissait important, et forcément vous avez été nombreux à nous contacter sur les réseaux sociaux, par mail, pour tout nous envoyer. Notre conseil c'est gardez-vous la surprise, attendez la démo officielle, un truc qui sera propre, clean, parce que forcément c'est une version en cours de développement, et il ne faudrait pas non plus que ça vous pompe le moral sur ce qui va être réellement présenté. On espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on vous donne rendez-vous dimanche sur la chaîne pour en suivre avec nous en direct de Ubisoft Forward, qui sera suivi de plusieurs vidéos previews sur Assassin's Creed Valhalla, qu'on a réussi à toucher en avant-première. Sur ce les amis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles informations sur Assassin's Creed Valhalla, c'était Val, Auré, en direct de l'Assassin's Creed Experience, prenez soin de vous, salut à tous, et bye tout le monde.